Bonjour et bienvenue, ce cours présente les itérations en langage C. Alors sur internet on retrouve programmation C de Wikibooks. Je clique sur le premier lien et je retrouve un chapitre, structure de contrôle, itération. Alors je commence mon programme, int main void, j'ouvre une accolade, return 0, je ferme la collade, j'enregistre mon code source. Alors je l'appelle itération.c Donc tout d'abord la boucle fort. Alors comment elle fonctionne ? Fort, entre parenthèses, une initialisation, une condition, une itération et après un bloc que j'exécuterai plusieurs fois. Donc une boucle fort commence par l'initialisation, puis exécute le bloc de code tant que la condition est vérifiée, en appelant l'itération après chaque bloc. Alors un exemple plus parlant, int i, une variable i entière, donc fort initialisation, je mets i à 0, i égale 0, ma condition, ça sera i inférieur à 3, et mon itération, ce sera i égale i plus 1, c'est-à-dire i plus plus. Et donc j'afficherai i trois fois en fait. Une fois i égale à 0, une fois i égale à 1, une fois i égale à 2, après i sera plus grand que 3, donc la boucle fort s'arrête. Alors la norme C99 permet maintenant de déclarer des variables dans la partie initialisation de la boucle fort. Ces variables ne peuvent qu'être de classe automatique ou registreur. Leur portée est limitée à la boucle. Elle n'interfère pas avec les variables de même nom déclaré en dehors de la boucle. Leur utilisation pourrait conduire à de possibles optimisations du code par le compilateur. Donc en C99, une boucle fort. Donc fort, cette fois-ci je déclare et j'initialise ma variable directement dans la boucle fort. 1, j égale 0, point virgule. Ensuite toujours ma condition, j inférieur à 3. Et mon itération, c'est-à-dire j'avance de 1, j'augmente i j de 1. Donc j'affiche j plus plus. Et j'affiche par exemple, je pourrais faire autre chose, mais j'affiche j. Donc cette boucle s'exécutera aussi 3 fois. Une fois j égale 0, une fois j égale 1, une fois j égale 2. Alors le bloc de code étant réduit à une instruction, on aurait pu écrire. Donc je recommence ma boucle fort. Cette fois-ci, j'écris fort int k égale 0, k inférieur à 3, k plus plus, printf, k, etc., point virgule. Donc je n'ai pas besoin de créer de bloc. Je mets juste mon unique instruction. Alors, un autre exemple. Donc int l égale 0. Donc fort, je ne mets pas d'initialisation. Ma condition, ça sera tant que l différent de 1. Et l égale un nombre aléatoire modulo 4. Donc ça sera un nombre entre 0 et 4 si je ne me trompe pas. Donc cet exemple montre plusieurs choses. L'initialisation de la boucle a été omise. En fait, n'importe laquelle des trois parties peut l'être. Et même les trois à la fois, ce qui résulte en une boucle infinie. Donc l'expression itération est réellement une expression. On peut y faire appel à des fonctions. Par exemple, round pour avoir un nombre aléatoire. Le nombre d'itérations n'est pas fixe. Le programme affichera, je continue, un nombre... Alors on dit pseudo parce que ce n'est pas tout à fait aléatoire. Donc pseudo aléatoire, deux fois. Voilà. Ensuite, nous avons après la boucle for, la boucle while. Donc while c'est tant que ma condition est vraie, j'exécute mon bloc. Alors une boucle while exécute le bloc d'instruction tant que la condition est vérifiée. Donc int m égale 0, while m inférieur à 3, printf m. Donc j'affiche m. Et je fais m égale m plus 1. Donc je ferai aussi ma boucle while trois fois. Ensuite j'ai la boucle do, do, while. Alors do un bloc tant que while une condition. Alors cette boucle est une légère variante de la précédente. Elle exécute donc le bloc au moins une fois. Et ce, jusqu'à ce que la condition soit fausse. Ou tant que la condition est vraie. Donc exemple, int n égale 0. D'où j'affiche n. Je fais n égale n plus 1. tant que n est inférieur à 3. Alors un autre exemple. Char C. Donc un caractère C. D'où je fais Veuillez taper la lettre O. Ensuite, je demande une saisie au clavier avec scan F. Deux types caractères que je range dans C. Ensuite, get char. Ça sera parce qu'on appuie non seulement sur la lettre O, mais aussi sur entrée au clavier. Et on fera ça tant que C est différent de O. Alors tant que l'utilisateur n'aura pas tapé la lettre O, le programme redemandera de taper la lettre. Arrêt et continuation des boucles. Alors il arrive fréquemment qu'en évaluant un test à l'intérieur d'une boucle, on aimerait arrêter brutalement la boucle ou alors sauter certains cas non significatifs. C'est le rôle des instructions break et continue. Alors break permet de sortir immédiatement d'une boucle fort. While ou do while. A noter que si la boucle se trouve elle-même dans une autre boucle, seule la boucle où l'instruction break se trouvait est stoppée. Alors continue permet de recommencer la boucle depuis le début du bloc. Dans le cas de la boucle fort, le bloc lié à l'incrémentation sera exécuté, puis dans tous les autres cas, la condition sera testée. Donc voilà pour break et continue. Alors saut inconditionnel, goto, goto, cette instruction permet de continuer l'exécution du programme à un autre endroit dans la même fonction. On l'utilise de la manière suivante. Donc goto label, point virgule, ou label est un identificateur quelconque. Cet identificateur devra être défini quelque part dans la même fonction avec la syntaxe suivante, label, deux points. Ce label peut être mis à n'importe quel endroit dans la fonction, y compris avant ou après le goto, ou dans un autre bloc que là où sont utilisées, là où les instructions goto pointant vers ce label. Les labels doivent être uniques au sein d'une même fonction, mais on peut les réutiliser dans une autre fonction. Alors un cas où l'emploi d'une instruction goto est tout à fait justifié, par exemple, est pour simuler le déclenchement d'une exception pour sortir rapidement de plusieurs briques imbriquées. Donc là on a une fonction boucle qui ne prend pas de paramètre, donc void, et qui ne retourne rien à void. Alors, on fait while 1, c'est-à-dire tant que 1 est différent de 0, donc tant que 1 est différent de faux, donc ça sera, on le fera, c'est une boucle infinie. Donc on a struct event t, event un événement, alors on attend un événement, alors quand un événement arrive, on fait tant que événement égal retire événement, donc s'il y a un événement, event sera différent de 0, et donc on fait cette boucle while, dans cette boucle while, on fait un switch, donc suivant le type d'événement, on fait un certain cas, donc case quelque chose, et quand on arrive au case fin traitement, on fait goto fin, et on va directement au label fin, donc on sort du while infini. Alors dans ce cas de figure, il serait possible d'utiliser aussi un booléen, donc une variable vrai-faux, qui indique que le traitement est terminé, pour forcer la sortie des boucles. L'utilisation de goto dans cet exemple, ne nuisant pas à la lisibilité du programme, et étant tout aussi efficace, il est tout à fait légitime de l'utiliser. Il faut cependant noter que cette instruction, est souvent considérée comme à éviter, donc le goto, on l'utilise vraiment dans peu de cas. Voilà, je vais résumer ce cours. Donc on a vu la boucle for, le pour. On a vu la boucle while, donc c'est tant qu'une condition fait quelque chose. La boucle do while, donc do on le fait au moins une fois, et on le répète tant qu'une certaine condition est vraie. si on veut arrêter ou passer à la suite, donc on utilise soit break pour arrêter, soit continue en plein milieu de la boucle, pour passer au cas suivant. Et on a vu le saut inconditionnel, donc le goto avec un label. Voilà, ce cours est terminé. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.